Bonjour, je m'appelle Bilal et je suis directeur d'Intégrateur Open Source. C'est une société de services en système et réseau informatique. Nous sommes installés à Alger et nous vous présentons aujourd'hui notre solution Multiple Gateway. Cette solution vous permet d'augmenter considérablement votre débit de connexion Internet. Alors je vous explique, après avoir étudié un nombre important de réseau en entreprise, nous avons découvert que la plupart de ces dernières utilisent plusieurs connexions Internet séparément. Alors, ces entreprises allouent par priorité la connexion Internet à certains ordinateurs ou serveurs. Notre solution vous permettra de regrouper l'ensemble de vos connexions Internet sur le même réseau. Alors, nous allons perdre beaucoup de temps sur la théorie, nous allons vous montrer cela tout de suite. Alors, pour cela, nous allons utiliser le site de Debian. Debian est le système d'exploitation renommé pour sa stabilité et sa sécurité. Nous le déployons sur l'ensemble de nos serveurs. Alors, si nous avons choisi le site de Debian, c'est par rapport à la qualité de ses serveurs web. Tout en sachant que cet exemple peut être utilisé sur d'autres sites web. Mais nous avons choisi Debian, le site web de Debian, pour assurer un maximum de débit possible. Alors, sans plus tarder, nous allons télécharger Debian. Dans un premier temps, nous allons utiliser le protocole HTTP. Alors, nous allons télécharger la version stable. Nous allons choisir la version MD. Alors, on va prendre le CD2 parce que, pour des raisons de test, j'ai déjà pris le CD2. Alors, pour ne pas fausser les données, je vais prendre le CD2. Nous allons lancer le téléchargement. Comme vous le constatez, le téléchargement avoisine les 300 kg. Je précise que nous avons utilisé trois connexions Internet sur ce réseau. Alors, je ferme ceci. Je profite de ce téléchargement pour vérifier les adresses IP de ma connexion Internet. Alors, je rentre sur le site, c'est ma IP, qui va me permettre d'avoir l'adresse IP utilisée actuelle. Alors, je rentre sur le site. Voilà la première IP de ma connexion Internet. J'actualise. Je constate qu'il y a une deuxième adresse IP. J'actualise. C'est la première adresse IP. Mais je réactualise comme elle. Ah, ben, je ne sais plus. Ah, voilà. J'ai enfin la troisième adresse IP. Alors, pourquoi ce changement d'adresse IP ? Nous utilisons, notre solution est basée surtout sur l'algorithme AroundRobin. Alors, si vous ne connaissez pas l'algorithme AroundRobin, sachez que c'est un algorithme d'ordonnancement qui alloue par rapport à un laps de temps. Donc, je vous laisse le soin de vous documenter par rapport à cet algorithme sur Wikipédia. Maintenant que nous avons testé, alors, avant de passer à autre chose, je précise que nous utilisons trois connexions Internet. Alors, deux connexions Internet d'un méga chacun, chacune, pardon. Et une connexion Internet de 512. Alors, c'est pour ça que nous avoisinons les 300 kilos, parce que 120 kilos par connexion d'un méga, plus 50 jusqu'à 60 kilos pour la troisième connexion. Je vais noter juste les adresse IP, afin que vous... Alors, nous allons utiliser le bloc note. Alors, ça, c'est la première connexion Internet. C'est celle de 512 kilos. Ah non, non, c'est celle d'un méga, pardon. J'ai actuellement dit ça encore. Alors, ça, c'est la deuxième connexion Internet. J'ai actuellement dit ça encore. Ça, c'est la troisième connexion Internet. Je vais stopper ce téléchargement, afin d'utiliser Utan. Nous allons télécharger Debian, mais cette fois-ci, en utilisant le protocole Bitan. Alors, je rentre sur ISO. Et cette fois-ci, je vais utiliser le protocole Bitan. Alors, je prends la version I-386, cette fois-ci. Je prends CD7. Pourquoi pas. Et nous allons utiliser Utorrent. Utorrent est un client Bitan. Alors, nous attendons que le site s'ouvre. Ok, le téléchargement commence. Alors, je vous explique. Utorrent est un client Bitorrent. Qui est basé sur le pire tout pire. C'est-à-dire, non seulement je suis connecté sur le tracker Debian. Mais je dois attendre, déjà, de me connecter sur le tracker. Afin d'avoir les clients qui partagent ce fichier. Puisque ce projet Debian est open source. Donc, la plupart restent en cible. Ça veut dire, restent en partage. Là, pourquoi le taux de téléchargement ne démarre pas aussi rapidement ? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients qui partagent. Si vous remarquez, il n'y a que deux personnes qui partagent. Mais cela ne va pas tarder à augmenter. Parce que ça prend un peu de temps au départ. Je parle du tracker, bien sûr. Pour le moment, le tracker, actuellement, n'est pas trop sollicité. En le pouvant, bien entendu, prendre ISO 1. Peut-être qu'on aura plus de chances avec ISO 1. Alors, nous allons stopper ISO 7. Afin de voir comment le fichier ISO 1 va réagir. Alors, il vient de se connecter. Ah ! Comme je vous l'expliquais, nous avons eu beaucoup plus de chances sur le fichier ISO 1 parce qu'il y a plus de clients qui sont connectés. Alors, si je vous montre ceci, c'est pour vous montrer que notre solution est aussi compatible avec les téléchargements en utorrent qu'en HTTP. Nous n'avons pas de problème ni avec utorrent, ni avec le protocole HTTP, ni avec la HTTP. Alors, déjà, le taux de téléchargement a dépassé les 120 kg. Donc, nous attendons qu'il dépasse les 240 kg pour dire qu'il utilise déjà deux connexions Internet. Là, déjà, il utilise deux connexions Internet, mais j'aimerais qu'il utilise la troisième connexion Internet. Je vous ai expliqué que le débit est surtout sur Bitorrent. c'est les clients qui partagent, donc nous devons attendre. Et voilà, donc, nous constatons qu'il a dépassé les 230 kg. Et là, je peux dire qu'il vise trois connexions. Alors, la voisine est 250, mais il ne va pas tarder à atteindre les 280 voire 300 kg facilement. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le taux de partage des clients varie vraiment. Donc, ça reste vraiment nous dépendants des utilisateurs concernant le protocole Bitorrent. Si j'ai préféré commencer par le protocole HTTP, c'est pour vous montrer que notre solution est fiable et très avancée dans ce sens. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501